Yo, salut Emugiwara, c'est Chapeau de Pas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, enfin, pour une petite review live du chapitre 661 de Bleach. Alors vous allez me dire, ouais, encore une review live et tout enchaîne. Non, là, franchement, vu à la fin, on va dire, depuis qu'on est recentré sur Ishida et puis sur Ichigo, vraiment, si vous voulez, sur la trame et l'intrigue principale, je pense quand même que c'est mieux de faire des reviews live pour vraiment ne pas rater, si vous voulez, les scènes marquantes et puis voir tous ces éléments principaux se mettre en place. C'est vraiment l'intrigue finale, si vous voulez, se mettre un petit peu en place. Alors peut-être qu'après, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense quand même que c'est mieux de faire une petite review live pour ne pas rater, si vous voulez, les moments vraiment importants, surtout là, dans ce chapitre-là, je sens qu'il va se passer pas mal de choses. Alors donc, on reprend directement avec Ashwalt ou Ashwolf, voilà, vous, vraiment, chacun le prononce comme il veut, donc qui avait découvert, je le rappelle, le chapitre précédent, le plan qu'Ichida avait mis en place, donc qui était de les trahir et puis de dispatcher un petit peu de Raichi un petit peu partout dans le Vanden Reich, enfin le Vanden Reich est nouvellement formé au Palais du Roi des Esprits, et donc de faire péter tout ça, puis donc de permettre aux Shinigami et puis donc aux humains de retourner à Karakura. Enfin, je crois que c'était plus le groupe d'Ichigo, je sais pas encore si, je crois pas qu'il avait parlé des Shinigami, vraiment du sort des Shinigami, mais bon, je pense qu'ils vont être peut-être un petit peu affectés, enfin après, ça reste à voir. Mais bon, en tout cas, il voulait sauver Ichigo et tous les autres, mais bon, voilà, vous en doutez, ce plan était un petit peu voué à l'échec, même si moi, j'avoue que j'y croyais un petit peu, mais là, visiblement, ça va être très difficilement possible de le mettre en place. Mais bon, on va voir de quoi tout cela retourne. Alors, attendez, je vous lis vite fait le texte vertical. Alors, les véritables intentions d'Hollywood sont révélées, et le plan secret qu'il a expliqué prévoit de détruire tout en une seule attaque, voilà. Où est-ce un piège des yeux d'Ashwalt ? D'Ashwalt, ouais. Où est-ce un piège des yeux d'Ashwalt ? Alors, est-ce que c'est lui qui aurait mis tout ça en place ? J'avoue que j'ai un peu de mal à saisir cette dernière phrase à chaud. Donc, est-ce qu'en gros, est-ce qu'il avait tout prévu et que ça faisait partie un petit peu de son plan ? Ça reste à voir. Donc, Kurosaki déclare Ichida, je vais le retenir ici, dépêchez-vous, partez pour la porte du soleil. Ichida, espèce de, donc Ichigo, là, je pense pas qu'il va être trop d'accord. Et donc, peut-être, est-ce que les deux vont combattre de concert face à Ashwalt pour essayer de l'arrêter ? Ou est-ce que donc Ichida va essayer de s'encharler tout seul ? Donc, Ichida déclare, pardon, dépêchez-vous de faire ce que je vous dis. Si vous y allez maintenant, vous pouvez encore y arriver. Voilà, je n'ai pas été assez clair pour l'instant. Donc, en gros, il ne veut pas que tout ce qu'il ait mis en place, que son plan, ça définitivement voue à l'échec. En gros, il veut quand même, voilà, que ça ait une petite finalité. Donc, Geogram lui déclare, je te l'ai dit, non, vu que, alors que j'ai vu tout ce que tu répondras, donc grâce au pouvoir de Iwatch, les portes du soleil qui connectent cet endroit au monde réel ont déjà été détruites. Quoi ? Déjà ? Et alors, allez, attendez, continue. Et maintenant, je vais mettre fin à ce stratagème Ichida Oryu. Alors là, par contre, ça change complètement la donne. Si toutes les portes, donc, qui mènent au monde des humains, donc en gros que le Soul Society, et puis même maintenant le Vanden Reich, et puis le Palais du Roi des Esprits sont coupés, si vous voulez, du monde, peut-être même du Wekomundo. Enfin, je ne sais pas si, du coup, ça a été coupé. Enfin, attendez, je vais quand même revérifier. Geogram, il déclare, donc, que toutes les portes qui connectent cet endroit, voilà, au monde réel. Donc oui, Karakura est donc au monde des humains, mais peut-être qu'il y a peut-être encore moyen qu'il puisse s'échapper par le Wekomundo. Enfin, c'est peut-être une petite théorie qui peut être en train de naître, mais ça pourrait être intéressant. Enfin, je garde cette petite idée sous le pied. Alors, avant que sa majesté ne s'éveille, déclare Geogram, on dirait qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre. Donc voilà, déclare Ichigo. Donc, il déclare Ichida et donc Kurosaki. Et donc là, on voit Ichida qui est un petit peu en train de repenser à tout ça. Donc, attendez, avant que sa majesté ne s'éveille. Alors, c'est ça. Donc, il est en train de repenser aux paroles de Geogram. Et donc, Ichida déclare Kurosaki, je suis sûr que tu as remarqué que ses yeux sont devenus exactement comme ceux d'E-Watch. N'est-ce pas ? Donc oui, on l'avait remarqué il y a déjà deux, trois chapitres. C'est peut-être grâce à ses yeux, justement, qu'il a la possibilité de voir un petit peu dans l'avenir et de bénéficier, si vous voulez, de deux, trois pouvoirs d'E-Watch. Donc, Ichigo lui dit ouais. Et donc, Ichida lui répond, ces pouvoirs existent seulement pendant qu'E-Watch dort. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est pouvoir échange de place avec les siens. Ah, donc, ça veut dire qu'E-Watch serait peut-être vulnérable. Donc, c'est exact. En ce moment, E-Watch ne possède pas le pouvoir d'omniscience et d'omnipotence. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose maintenant. E-Watch est actuellement au plus haut point du Warwelt. Par devant Kurosaki et Ichida. Alors, tu comptes vraiment rester derrière. Arrête de parler. Dépêche-toi d'y aller. Donc là, ils ont peut-être une de leurs seules chances de pouvoir arrêter E-Watch vu qu'il n'a pas... Vu que si vous voulez, il n'est pas un peu... Enfin, voilà, je pars un petit peu loin, un peu comme dans Dragon Ball avec Cell. Enfin, ça me fait un peu penser à ça avec Cell Form Parfaite. Là, ça fait un petit peu penser pareil avec E-Watch. Et que là, il lui manquerait, si vous voulez, une parcelle de son pouvoir pour qu'il soit parfait. Et donc, c'est peut-être cette petite parcelle de pouvoir qui lui manque qui va faire la différence et qui va permettre, donc, à nos amis et aux Shinigami de retourner la situation à leur avantage. Donc, Ichida lui déclare... Détends-toi, je n'ai nullement l'intention de laisser de si vulgaires mots être mes derniers. Donc, ouais, c'est vrai que ce sera un peu dommage. Et donc, Ichigo, qui est un petit peu pensif, il se dit, ouais, allez, je vais lui faire confiance. Mais bon, je pense que laisser Ichida tout seul face à Ashwalt, surtout que là, va dire, voilà, sans trop, encore une fois, vouloir dénigrer, ça se trouve, je me gourre peut-être dans ce que je dis. Mais là, à l'heure actuelle, à ce moment précis dans le manga, Ashwalt est plus fort que E-Watch. Bon, après, E-Watch, il dort, voilà, c'est... Il n'est pas vraiment actif. Mais si on va dire, si on prenait, enfin, on va dire, si on se mettait dans la situation où E-Watch n'aurait pas ses pouvoirs, ce serait Geogram qui les aime et qui serait vivant et qui serait en état de combattre. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce serait Ashwalt qui serait le plus puissant avec les pouvoirs, donc une partie des pouvoirs de E-Watch, on s'entend bien, ou est-ce que ce serait plutôt E-Watch avec deux, trois parties, deux, trois de ses pouvoirs en moins ? Voilà, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à ça parce que ça m'intéresse au plus haut point. Et même moi, je vous avoue que je ne suis pas totalement... Je ne suis pas totalement sûr de moi. Enfin, pour moi, ce serait toujours E-Watch, mais Geogram, voilà, on va quand même s'en méfier. Donc, Ichida déclare, tu n'as pas l'air de vouloir les poursuivre, tu es sûr d'aller bien, tu ne les pourchasses pas, donc il parle à Geogram, bien entendu. Donc, je commence à sonner comme un disque rayé, j'ai tout vu. Donc, voilà, il dit ça parce qu'il n'arrête pas de se répéter, là, depuis deux, trois chapitres, je sais ce que tu vas faire, je sais ce que tu vas faire, je sais ce que tu vas faire, ne cherche pas à faire quelque chose d'autre, je sais ce que tu vas faire. Et ça, ça a le don de m'énerver, les gars qui sont au temps sur deux parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, il va se gourer dans ses prédictions. Enfin, c'est toujours comme ça, ceux qui croient avoir la science infuse. Enfin, quand c'est E-Watch qui le fait, c'est classe parce que lui, il se gourre rarement. Mais là, Geogram qui vient d'éveiller, si vous voulez, entre guillemets, ses nouveaux pouvoirs, ses pseudo-pouvoirs qui ne durent qu'un certain temps, enfin, voilà, je trouve ça un peu too much, mais bon, ça va un peu avec le personnage. Donc, je ne vais pas trop gueuler non plus. Donc, ils vont périr et il n'y a donc nul besoin de les poursuivre, donc le déclare Geogram. Donc, il ne s'en fait pas trop pour lui, son boss devrait s'en sortir sans trop d'encombre, même s'il dort. Donc, quoi qu'il en soit ainsi, déclare Ichida. Mais tu sais que cette chose appelée destin peut être changée, n'est-ce pas ? Et il a totalement raison. Tu me surprends, Ichida Hollywood, lui répond, Geogram. Tu es une personne complètement différente de celle que tu étais il y a une minute. La personne en face de moi maintenant semble avoir l'illusion qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel. C'est vrai qu'un petit peu avant, il semblait un petit peu condamné quand il disait donc fuyez et tout. Et puis là, Ichida, vraiment bipolaire, le gars qui l'a changé vraiment en une fraction de seconde avec Ichigo et donc avec cette petite pensée vraiment de pouvoir être E-Watch vu qu'il n'a pas de ce pouvoir. Mais bon, ça reste à voir. Donc, dans ce cas, je suppose que nous devrions juste aller au bout de ce tunnel et de voir de nous-mêmes, lui continue de dire, donc, Geogram. Ah non, c'est Ichida. Enfin bref, c'est pas si important. Cette expression de choc que j'ai vu sur ton visage quand tu m'as vu signifie que tu n'as pas vu cette version de moi et c'est le seul brin d'espoir dont j'ai besoin. Ah, d'accord. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans le chapitre précédent. J'étais un petit... Enfin, il y a deux, trois chapitres. Je ne sais plus quand Geogram déclarait, donc il connaissait l'avenir. Enfin, je pense que c'est possible, mais je pense que c'est possible seulement jusqu'à un certain point et que vu que le destin, il est tout le temps... Enfin, après, voilà, ça, c'est mon point de vue personnel. C'est pas... Tout le monde ne partage pas mon avis. Mais pour moi, le destin, il est sans cesse en train de changer, si vous voulez. Il est tout le temps en constante évolution. Enfin, je parle, si vous voulez, un peu de manière générale et puis aussi dans Bleach, enfin, surtout dans Bleach. Et que donc, le destin, il est tellement en train d'être en constante évolution qu'il est impossible, si vous voulez, de voir clairement définir la ligne de conduite. Parce que tous nos faits et gestes influent, si vous voulez, sur la distorsion de ce destin et donc sur la direction que va prendre notre destin et nos choix. Et donc, il suffit qu'il y ait un simple revirement de situation pour que donc, on change de direction et de ligne directrice et donc pour que le destin soit totalement modulé. Enfin, ça, c'est mon avis à moi. Et je vous invite encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, je pense que si vous voulez, Jougram avait une vision, si vous voulez, bien définie de ce qu'allait faire Ichida. Mais le fait qu'Ichida ait vu cette petite lueur, comme il vient de l'affirmer, ça a fait basculer son destin et donc qu'il a eu une nouvelle vision et donc que son destin a été, si vous voulez, un peu réécrit. Et donc, maintenant, tout ce que Jougram a dit n'est plus à prendre en considération. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. Et donc, Ichida continue en disant, on dirait que les pouvoirs d'omniscience et d'omnipotence sont des concepts que tu ne saisis pas encore complètement. Et donc, c'est un petit peu justifié vu qu'il vient d'acquérir ses pouvoirs et donc qu'il n'a pas eu l'habitude de les utiliser comme Iwatch aurait pu le faire. Et donc, on voit le combat qui commence à s'engager. Pendant ce temps-là, on va repartir sur Ichigo avec Sado et puis Orihime qui se dirige vers le sommet, vers le Warwelt, donc là où se trouve Iwatch, vraiment le sommet du Palais du Roi des Esprits. Donc, est-ce que tu vas bien ? Inoue lui demande Kurosaki. Donc, elle est un petit peu gênée. Oui, je ne me suis jamais senti aussi bien. En fait, tu sais, je me sens un peu soulagé. Donc, Ichigo un petit peu surpris, soulagé. Sado, toujours une fois, impassible et sans trop de conversation comme ça, qui est un petit peu songeur. Donc, ouais, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais cru à un moment qu'Ichida avait réellement rejoint le camp des Kinshi. Mais l'avoir entendu directement de sa bouche, c'est un énorme soulagement. Donc, voilà, on sait qu'elle était très attachée à lui. Voilà, même si elle préfère Ichigo, voilà, que c'est le couple en force de Bleach. Mais bon, on voit quand même qu'elle était pas mal attachée à Ichida. Enfin, un peu comme Ichigo et puis comme Sado, comme tous. Mais vu qu'elle, Orihime, c'est une personne qui est vraiment profondément gentille et profondément plein de bonne volonté, elle aurait vraiment été mal si Ichida avait vraiment été un traître. Enfin, ça lui aurait fait vraiment beaucoup de mal. Comme être soulagé que le Ichida qu'on a toujours connu est encore là. Donc, continue-t-elle ? Et donc, peut-être que justement, ce sacrifice va peut-être lui coûter cher parce que là, je vous avoue que je commence un peu à flipper pour Ichida. Donc, alors, pas vrai. Alors, attendez, juste, je reprends la phrase qu'elle a dit parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, comme être... Je veux dire, punaise. Alors, attendez, mais l'avoir entendu, voilà, directement de sa bouche qu'il n'était pas un traître, c'était un énorme soulagement. Comme être soulagé que le Ichida qu'on a toujours connu est encore là, pas vrai. Donc, voilà, elle est en train de parler de Ichigo. Et en même temps, en fait, ils sont attaqués par des sortes de statues. Donc, peut-être qu'Iwachi leur a insufflé un peu de Reishi, un peu de Rayatsu, de Reishi, punaise, j'en perds un petit peu mon latin. Donc, d'énergie spirituelle, bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas compris de quoi je veux parler. Peut-être pour permettre à ces statues de se mouvoir ou peut-être que ce sont des créations de sa part. Et donc, ils se font un petit peu surprendre vu que ce sont des statues un petit peu géantes. Et je crois qu'elles étaient déjà présentes et qu'elles n'étaient pas censées trop se mouvoir. Et donc, ils se font un petit peu attaquer par derrière et surprendre. Mais bon, Ichigo arrive à sentir le coup. Et donc, bordel, c'est quoi ces trucs ? Et donc, voilà, Sado est un peu en train de s'en occuper grâce à son pouvoir. Donc, voilà, vu qu'on sait qu'il a beaucoup de forces physiques. Donc, Ichigo et puis... Et puis, Orimei commence à crier « Chate, Sado ! » Et donc, lui dit « Ne vous inquiétez pas, je gère, partez ! » Donc, Sado est déjà hors course vu qu'il va se charger de ses golems. Bon, à mon avis, ça devrait être à sa portée sauf s'ils sont un petit peu trop puissants et qu'il les a un petit peu sous-estimés. Alors, qui veut jouer en premier avec moi ? Donc, il déclare. Et donc, Ichigo va pouvoir continuer sa route avec Orimei. Donc, un nouveau personnage fait son apparition. Attendez, devenez du sable, Maiko ! Donc, il fait son apparition auprès de Sado pour combattre les golems. Et c'est donc Ganju qui fait enfin son grand retour parmi la moult de personnages secondaires avec les Shinigami et autres. Donc, tous les personnages qui sont présents dans cet arc final et qu'on a un peu délaissé. Donc, Ganju fait son grand retour et donc, il va porter assistance à Sado. Comme je le disais, ça faisait un petit peu trop pour lui s'il devait les affronter tout seul. Et donc, je pense que son aide va lui être très utile. Donc, Sado lui déclare. Ganju, où est-ce que tu étais passé ? C'est quoi ce genre de question ? J'étais celui qui vous suivait, les gars. Je me suis perdu, traînant sans but pendant un moment. Et puis, je me suis retrouvé ici. Punaise, mais c'est le cas de pas mal de monde, vous allez me dire en ce moment, qui perdent leur chemin et puis qui se retrouvent par hasard, quand même par hasard, comme une fleur sur le chemin des différents protagonistes. Donc, surgissant à ce moment tendu avec un tel dynamisme et un tel timing, je n'aurais pas pu mieux le planifier moi-même. Et donc, ce gros tas de statues ne va pas faire le poids en face de moi. Ils devront faire face au Kuru de mon grand SEPA. Donc, voilà, comme Togar a son habitude, il fait le fanfaron. Donc, n'as-tu pas été ému par ce discours entraînant ? Et donc, je l'étais carrément. Voilà, on sait que Sado est très impassible, contrairement à Ganju. Donc là, de voir ce duo qui va combattre ensemble, ça risque d'être très intéressant. Avec un qui est complètement joué et l'autre qui a, si vous voulez, la joie, comment on pourrait qualifier ça ? La joie et puis la... Comment on pourrait qualifier ça ? L'engouement, le fait d'être un petit peu, d'avoir la hype d'une statue. Donc, voilà, ça va être un peu difficile. Mais bon, ça pourrait avoir de la gueule quand même. Bien, bien sûr, ça te tuerait de me montrer un peu plus d'intérêt, là, lui répond Ganju. Et donc, alors, Sado lui répond tout ce que nous avons à faire est de régler ça proprement et simplement, Ganju. Et donc, voilà, visiblement, ils vont s'en charger tous les deux. Donc, Ichigo, une fois qu'il s'est mis ses oeillères, pardon, j'allais dire ses oreillères. J'allais encore inventer un mot. Ils ne pensent plus qu'à aller de l'avant. Il est simplement ce genre d'homme. Et donc, voilà, dégager la voie de l'espoir. Donc, c'est eux qui vont, qui vont visiblement assurer leurs arrières. Et il y a un paquet de golems qui a l'air de se pointer vers eux. Là, franchement, ils vont avoir énormément de... Enfin, ils vont avoir un peu du fil à retendre. Alors, notre job va être, à partir de cet instant, de nettoyer ce satané palais de fond en comble et de préparer le chemin pour son retour. Donc, le grand retour de Ichigo Kurosaki au premier plan. Et le chapitre se termine là-dessus. Donc, sur cet arrivé un peu inopiné de Ganju, donc, qui va prêter assistance à Sado. Donc, un nouveau combat, encore une fois, qui fait son apparition. On avait déjà un triple combat en cours. Enfin, donc, avec un nouveau combat qui est... Un combat qui s'est un peu plus modifié avec Ichigo contre Ichida qui s'est transformé en Ichida vs Jougram. Enfin, voilà, le combat Ichigo vs Ichida qui n'aurait duré même pas un chapitre. Mais là, encore un combat qui est en cours. Enfin, Kubo est en train... J'ai l'impression qu'il est en train de mettre en place les différentes pièces, les différents pions pour vraiment le summum et puis l'apogée, si vous voulez, de cette bataille finale en mettant vraiment tous les combats principaux en avant. Donc là, on en a déjà trois qui sont en cours. Un quatrième qui va se profiler entre Ichigo et Iwatch, même si je pense que celui-là... Enfin, j'espère qu'il ne démarrera pas en même temps que tous les autres qui sera annoncé, si vous voulez, teasé, mais qui sera un peu mis de côté pour qu'on y revienne un petit peu plus tard. Soit sous forme de flashback, soit vraiment en direct. Enfin, après, voilà, tant qu'il se sera bien développé, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Mais vraiment, de démarrer autant de combats en même temps, c'est vrai que c'est assez surprenant quand on sait que Kubo a toujours préféré se concentrer sur un combat, enfin, vraiment, le développer, peut-être un peu faire du teasing pour le prochain, pour même montrer en situation, comme là, il l'a un peu fait avec Jogram et puis Ichida, mais il restait toujours quand même sur sa ligne de conduite et sur le combat qu'il avait commencé à développer. Il le finissait et puis il passait à un combat suivant. Alors que là, il met vraiment en avance tous ces différents combats. Enfin, je pense que ça doit être pas mal dû et lié au fait donc de vouloir arrêter Bleach le plus rapidement possible. Enfin, pas pour lui, mais pour ses éditeurs, vu les ventes qui sont en train de baisser, mais bon, qui sont quand même acceptables et qui sont bien en dessous de ces grandes années de Bleach. Et puis même aussi par le manga qui tient un petit peu en longueur et donc la série qui, elle aussi, tient un petit peu en longueur et qui, c'est pas très intéressant et que c'est pas très très bon, si vous voulez, c'est pas très vendeur, si vous voulez, pour quelqu'un qui voudrait commencer Bleach. Vous me direz, pour One Piece, c'est encore pire, mais bon, One Piece a bien d'autres atouts qui peuvent l'aider. Attention, je ne dénigre à aucun moment Bleach, je tiens quand même à le préciser, mais pour une série qui est un peu sur sa fin, ça aussi, c'est une autre différence avec One Piece qui est à peu près, qui est un peu plus de la moitié, il y a encore du temps pour attirer une nouvelle clientèle, de nouveaux lecteurs aussi, mais pour Bleach qui est un manga qui est plutôt vers sa fin, je pense quand même qu'ils ont tous plus intérêt à vouloir le terminer, à vouloir démarrer un gros best-seller, mais bon, je pense que ce ne sera pas donné à tout le monde d'arriver à la taille d'un manga comme Bleach, One Piece ou Naruto, qui était vraiment le trio d'offertes de lances du jump, enfin avec Hunter x Hunter aussi, à une certaine mesure, même s'il était publié un peu de manière discontinue, mais bon, en tout cas pour Bleach, tant que Kubo, pour moi, tant que Kubo gère bien son manga, qu'il arrive un petit peu à développer tous les points importants, même si au final, il n'arrive pas à développer vraiment tous les personnages secondaires, parce qu'il y en a quand même une bonne pelleté, que voilà, tout au final, quand même, que son histoire arrive à garder du sens, qu'il arrive à garder la même ligne de conduite qu'il avait au début, même s'il a un petit peu d'accélérer sur certains points, de ne pas pouvoir autant s'interdire qu'il le voudrait, par exemple sur certains combats ou sur certains personnages en les développant, enfin en développant, si vous voulez, certains aspects de leur passé qu'on ne connaissait pas, ce n'est pas très très grave tant que le message principal passe et que ça reste cohérent dans son ensemble. Enfin voilà, c'était mon avis vraiment par rapport à tout ça et puis j'ai hâte de voir ce qui va se durer et qui va se passer dans le prochain chapitre. J'espère quand même qu'on ne va pas rester 107 ans sur ce combat pour moi qui n'a pas trop d'intérêt par rapport aux autres combats qui sont en cours, bien entendu, je ne dénigre pas ce combat-là au profit d'un autre, même si je préfère, on va dire, je ne le cache pas, je préfère les autres, mais j'espère en tout cas que ça ne durera pas 107 ans au détriment d'autres chapitres. Voilà, c'était vraiment le message à faire passer. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, hyper important pour plus de reviews. Donc sur ce, je vous laisse passer une excellente fin de semaine, prenez soin de vous, bombardez-moi de commentaires, laissez-moi vos avis par rapport à tout ça, donc par rapport à la nouvelle direction qui a pris, voilà, parce que comparé au chapitre précédent, Bleach est parti un peu dans une autre direction, enfin je ne sais pas si c'était voulu de la part de Kubo ou si c'est de l'improvisation, enfin je ne sais pas, ça reste à voir, j'espère pas quand même pas que c'est de l'improvisation, ça ferait un petit peu peur, mais bon, enfin voilà, je ne m'en fais pas trop et donc, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara !